Et bonjour, de retour au bord de l'eau, en période hivernale, cette fois-ci pour vous continuer à parler de la batterie BSR que distribue Navicom. Alors, toujours le 50 ampères, avec le branchement pour le moteur électrique et le sondeur. Nouveau logo chez BSR, beaucoup plus design, vraiment une jolie couleur. Et la nouveauté 2022, le V2, l'écran de contrôle. Donc tout simple, on allume notre appareil, ici le sondeur. L'écran se met en marche automatiquement. Et à la suite, on pourra lire le temps qui nous reste au niveau de la consommation de la batterie. Bon là, j'ai commencé à pêcher ce matin. C'est pour ça, elle est encore à 80%. J'ai encore de quoi faire, de quoi faire pas mal d'heures de pêche, même si j'arrête ce soir pour aujourd'hui. Bon, pareil. Là, je re-éteins le sondeur pour que vous voyez mieux. Donc j'éteins mon sondeur. Même chose, donc l'écran de contrôle va se mettre en veille. Voilà, donc il se met en semi-veille, puisqu'il restera toujours légèrement allumé, avec vraiment une consommation plus que faible. Et si j'utilise mon moteur, voilà, il s'allume. Donc ce sera uniquement en action de navigation ou quand on utilise l'éco-sondeur, que l'écran reste allumé. Et vous permet de visualiser à tout moment l'autonomie qui vous reste sur votre batterie. Donc on va essayer d'attraper une carpe, et le top, ça serait de pouvoir vous la montrer. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, nouvelle carpe de rivière. Aujourd'hui, j'étais venu pour deux choses. Déjà, bien sûr, espérer prendre un poisson, mais surtout tester la nouvelle batterie. Donc avec son nouveau écran de contrôle. Voilà, ouais, ben, quoi de mieux avec ce poisson ? Allez, on va la relâcher, et puis on va continuer, pour espérer en prendre une seconde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada